poursuivre l'actualité en temps réel abonnez-vous à votre scène youtube t'as offert production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale merci beaucoup monsieur le maire de la ville de l'inguer cher alingou indiaï ministre de l'intérieur monsieur le ministre des infrastructures du désenclavement et de l'équipement je suis Abdoulaye Daouda Diallo je suis le ministre de l'éducation nationale je suis Sering Baïtiam madame la ministre de l'élevage et des productions animales Aminatam Bangédiaye mesdames et messieurs les ministres messieurs le gouverneur de la région de Louga monsieur le préfet du département de l'inguer monsieur le président du conseil départemental de l'inguer honorable député, haut conseiller et membre du conseil économique, social et environnemental monsieur le directeur général ou représentant du directeur général du fonds coétien pour le développement économique arabe mesdames et messieurs les autorités administratives territoriales, notabilité religieuse, coutumières chères populations venus de toutes les localités d'Igolof à la suite de monsieur le maire je voudrais exprimer ma compassion et ma douleur suite au rappel à Dieu cet après-midi par un accident de la circulation de quatre de nos camarades ainsi que de plusieurs blessés observés au cours de cet accident j'ai coordonné avec le ministre pour que les dispositions les meilleures soient prises en vue d'accompagner les blessés et également qu'une bonne délégation puisse aller présenter les condoléances aux familles des victimes à mon nom et au nom du gouvernement du Sénégal Mesdames et Messieurs je tiens tout d'abord à remercier les populations de Linguer de Dara de Mbeleke de Doli bref de toutes les localités traversées pour le recueil chaleureux et enthousiaste dans la pure tradition du Dholof à l'histoire glorieuse le Dholof terre de refus et de dignité symbole de résistance sur le maire je voudrais aussi vous remercier du fond du coeur pour votre cadeau très symbolique à mes yeux puisqu'il s'agit d'un étalon rare et comme vous le savez l'étalon a été le symbole que j'ai choisi pour notre parti l'Alliance pour la République parce que le cheval est un animal d'une noblesse rare un animal travailleur fidèle compagnon de l'homme qui incarne et symbolise le labeur puisque vous le savez l'unité de puissance est un cheval du cheval vapeur merci donc pour ce cadeau qui est je peux dire un cadeau pour l'ensemble de nos camarades qui partageont cet amour pour le cheval puisque emblème de notre parti je voudrais également remercier monsieur le gouverneur de la région et toute l'administration territoriale les responsables politiques les élus territoriaux pour le temps et les efforts consacrés à la préparation de cette journée c'est devenu d'ailleurs de ces deux journées puisque depuis hier ou avant-hier mes tournées journalières j'allais dire se déroulent sur plus de 22 heures 24 heures d'affilée et Dieu sait à quelle heure nous arriverons à Dakar ce matin merci donc pour votre patience merci surtout pour votre mobilisation malgré le temps attendu parce que partout où je suis passé j'ai trouvé la même ferveur le même enthousiasme et le même engagement mesdames et messieurs ce 20 décembre j'étais à Touba pour procéder à l'inauguration de l'autoroute Ilatouba une autoroute moderne répondant aux exigences de sécurité de sûreté et de confort conçue de façon à renforcer l'attractivité territoriale cette autoroute permettra l'émergence de nouveaux pôles économiques autour de Touba Matam et Linger cette belle infrastructure s'intègre donc dans mon ambition d'améliorer le réseau routier qui doit jouer un rôle crucial dans la circulation des personnes des biens et des services l'objectif poursuivi est de réduire le coût global de la logistique et des productions d'améliorer l'accès des matières premières et de permettre le désenclavement des zones inaccessibles c'est donc heureux que l'inauguration de la route Touba d'Ara Linger qui est un prolongement cohérent de Ilotouba soit effectué ici à Linger chef et de département un grand pôle d'échange économique vous le savez la remise en état de la route Touba d'Ara Linger attendue depuis très longtemps est devenue aujourd'hui réalité l'axe Touba d'Ara Linger est long de 110 km et a été réalisé selon les standards de la CDAO assurément cette route contribuera à renforcer la région de Luga dans son rôle de carrefour commercial et économique je le ministre Abdoulaye Daoudi Diallo il nous reste une route importante dans la région de Luga et dans le département de Luga c'est la route d'abord Dara Koki Luga mais également Ndoyen et Pete Pete Wara la route d'Ara Mbeleke ça c'est la prévision mais également je l'ai dit tantôt au sein du ranch de Dolly Di Boletika il nous faudra des routes bitumées il faut le mettre dans la programmation pour que le ranch soit un centre de production animale un centre de profit qui puisse faciliter le déplacement des biens et des services je voudrais par ailleurs me réjouir de constater que les travaux de réhabilitation de cette route ont été couplés au programme de modernisation des villes promo-villes qui a permis à Dara à Linguère et à Touba de renforcer leur voie intérieure avec respectivement avec respectivement 4 km 5 km et 7 j'allais dire 9 km c'est deux fois deux voies pour Touba avec un service d'éclairage public performant je voudrais également magnifier l'achèvement dans le cadre de ce projet de la piste d'accès au village de Mouy sur 17 km le bitumage de la route d'accès au village de Darussalam Nogano c'était une vieille doléance de la communauté et des shérifs je suis donc heureux que Nogano Dara soit enfin bitumé je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait en matière d'accompagnement mais retenez simplement qu'après les travaux de Touba d'Arlinger d'autres projets majeurs seront entamés s'il plaît à Dieu en 2019 dans la région de Louga et donc déjà sur mes instructions je les rappelais les travaux de réhabilitation de l'axe Louga d'Ara devront démarrer et dans cet esprit Promovil qui porte mon ambition pour le renouveau urbain est entré dans sa phase active à Louga la commune de Louga bénéficiera à terme de 17 km de voiries assainies 12 km de linéaires d'éclairage public moderne sur financement du BCI et de la Banque africaine de développement les travaux d'un coût global de 8,7 milliards seront en cours d'achèvement sur un linéaire de 6 km de plus conscient du rôle important de cette zone agro-sino-pastorale dans notre développement économique j'ai initié un vaste programme de désenclavement de la zone du ferlot avec d'abord au niveau des transferts d'eau le projet préfère l'eau qui va être un projet de transfert d'eau à partir du lac de guerre et qui ouvrira un couloir pour l'agriculture pour l'élevage et pour la silviculture au besoin le programme de désenclavement permettra très bientôt le démarrage des travaux de bitumens de l'axe Carrefour national numéro 3 et Vélingara faire l'eau sur 32 km j'entends d'ici applaudir le député mesdames et messieurs je n'ai pas encore parlé de l'éducation nationale mais le discours de votre mère a été tellement exhaustif que je n'ai pas besoin de revenir sur l'inauguration tout à l'heure du lycée Al-Buringaï de Linger d'un lycée moderne et qui à l'image des autres lycées du Sénégal constitue aujourd'hui la nouvelle carte scolaire avec plus de 350 lycées c'est tout à fait remarquable je viens du ranch de Dolly du volet où nous avons réceptionné les travaux de clôture mais également la mise en oeuvre du réseau d'addiction d'eau pour le village et pour le bétail le ranch a été modernisé et le sera davantage c'est le lieu pour moi de remercier à mon nom personnel et au nom du gouvernement du Sénégal notre partenaire du jour le gouvernement et le peuple frère du COVID est demandé à son représentant ici d'être mon interprète auprès de son alteste l'émir cher Sabah pour son concours financier dans ce projet d'un coût de 30 milliards 300 millions Excellences je voudrais vous demander de transmettre à mon frère et à mon ami l'émir cher Sabah notre gratitude et notre disponibilité pour raffermir cette coopération exemplaire entre le COVID et le Sénégal j'associe à ces remerciements monsieur Abdelwahab Al-Bader directeur général du fonds coétien pour le développement économique arabe pour son appui constant à notre programme d'infrastructures routières et à nos projets phares dans les secteurs de l'agriculture et de l'hydraulique je remercie par ailleurs tous les autres partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent et nous accompagnent dans la mise en œuvre du volet infrastructure du PSC je voudrais terminer en renouvelant mes chaleureuses félicitations au ministre Abdoulaye Daoudé Diallo au directeur général de l'Ageroud à l'ensemble des cadres mais aussi au ministre de l'éducation nationale Serine Baytiam pour les brillants résultats obtenus dans le domaine de l'éducation de l'éducation d'éducation Moving